Quand on parle des murs de séparation, certaines images me reviennent en tête. Je garde un souvenir vague sur les premières images de la chute du mur de Berlin. Ce qui m'a marqué le plus, c'est ces scènes de joie et de fêtes, où on voyait des hommes et des femmes exprimer leur joie et on sentait que l'humanité s'est débarrassée d'un fardeau. Et ce qui m'a amené à penser à l'époque que si la chute du mur a provoqué autant de joie, forcément sa construction a produit l'effet inverse sur les gens. Et aujourd'hui, après des dizaines d'années de la chute du mur de Berlin, on constate que finalement l'humanité ne s'est pas débarrassée définitivement de ces murs, mais bien au contraire, d'autres murs existent aujourd'hui et pire encore, d'autres murs se construisent. Ce mur est un des de les murs más larges du monde. C'est le second plus long après la murale de la chine et c'est le plus miné et plus peligroso. Pour comprendre le mur que le Sahara est en deux parties, il faut remettre à l'année 70, à l'année 70, quand le Sahara était occupé par Marocos et un grand nombre de population saharaui s'allait en un éxodo massif à l'ouest et se proclamait une guerre entre le Frente Polisario et Marocos. Après cinq ans de guerre, Marocos se vio desbordé par les atouts continués de la guerre de guerrilla de le Frente Polisario et passait de la ofensivité à la defensivité et s'assuré par Israël pour construire un mur de plus de 2.700 kilomètres. Este muro está dividiendo el Sahara de Norte al Sur y cuenta con una base de control avanzada cada dos kilomètres y medio. Está resguardado por 160.000 soldados y se divide en varias barreras fronterizas. Primera, un campo minado que alberga a lo largo del muro alrededor de más de 7 millones de minas, luego una alambrada, luego unos montículos de arena que se elevan o son de piedra en algunos de los lugares a lo largo del muro y se elevan a un metro y medio a dos metros en algunos de los lugares. Luego seguidos por una zanja y varias trincheras que es la fisonomía que forma este muro. Este muro divide al Sahara y divide al Sahara no sólo físicamente sino antropológicamente, geológicamente porque impide el cauce de los ríos como es un desierto y llueve a tan poco el cauce de los ríos terrestres es interrumpido por este muro. También se ha hecho y se ha diseñado a través de una estrategia topográfica muy diseñada, asesorada para los israelites y financiada por los gobiernos del Golfo los reinados del Golfo principalmente de Arabia Saudí. Durante la guerra, este muro le costaba a Marrocos alrededor de un millón de dólares diarios para mantener estos 160.000 soldados y esta artillería pesada que se distribuía cada dos kilómetros y medio resguardada por tropas de intervención de blindados y de aviación. El pueblo saharaui sufre este crimen de lesa humanidad en un silencio de la opinión pública internacional porque este muro es uno de los muros más largos más peligrosos pero sin embargo es el muro que menos se conoce es el muro del que menos se habla y es debido a un muro impuesto por Marrocos y con el beneplácito de las democracias europeas para callar el sufrimiento de este pueblo. Es un muro que cuando se habla de los muros en el mundo muy pocas veces es mencionado y como bien comenta nuestro querido Eduardo Galeano y se pregunta por qué será que hay muros tan altisonantes y otros muros tan silenciados será por los muros impuestos por los medios de comunicación o descomunicación. hay una otra forma de muro hay un muro de silencio que protege los muros físicos y también no es la pena que se haga un muro de silencio y lo que se haga un muro, la que se haga un muro y lo que tenga un muro de silencio y lo que se haga un muro de silencio quotidiennement des murs dangereux, à côtoyer quotidiennement un mal, un mal permanent, sans forcer à vivre une injustice voilée, une injustice sous embargo médiatique. Le mur, durant les années de la paix, continué quebrant les vies à beaucoup d'inocents, des personnes, des pastures, même des animaux, parce que les animaux en busca de la paix se apprennent au mur et sont toujours victimes de ces mines anti-personnes et anti-tankes qui explotent, en beaucoup de cas, et aussi, ce mur divise les familles saharauis, parce que le policier contrôle un 20% de la faix du Sahara Occident, où vivent les saharauis, et la partie des campesins de l'Okeau. La autre partie du Saharauis vivent sous la ocupation marroquine et les familles sont divisées par ce mur. Vous devez de cambiarlos pour autres rojos, manchados de sangria inocente, de les inocentes mujeres, jeunes et hommes qui se torturent en les calles de l'Okeau de l'Okeau. Ma première rencontre avec cette réalité, avec cette triste réalité, remonte à 2008. dans le cadre d'Arti Fariti, qui est la rencontre internationale des arts et des droits de l'homme au Sahara Occidental. Ce moment, je l'ai partagé avec des artistes et des militants des droits de l'homme, venus de différents pays, de différents continents, venus de réalités différentes. Cette rencontre visuelle, cette rencontre physique, avec le plus long mur de séparation au monde après la muraille de Chine, avec le mur de la honte. Ce mur de la honte construit par le Maroc pour occuper le Sahara occidental. Cette rencontre a été un moment chargé d'émotions, chargé de sentiments contradictoires, chargé de tristesse, de colère. Face à cette situation, la mobilisation des artistes ainsi que des militants a été une sorte d'énergie positive, a été une prise de conscience collective qui a amené des artistes et des militants à aborder et à exprimer leur engagement à travers différentes formes d'expressions. Cette énergie de condamner, cette injustice, des artistes du monde entier l'ont écrite. exprimé à travers différentes formes d'art, à travers la sculpture d'un cheval de Troie, une sculpture monumentale, un cheval de Troie pour tracer le chemin, tracer un chemin de la victoire sur cette injustice. Des installations florales d'un artiste sahraoui qui installe des roses aux endroits où des mines ont été, ont fait des victimes. de ces installations sonores imaginées par des artistes avec des sons, avec un son puissant qui peut transpercer ce mur de la honte pour pouvoir tracer un chemin pour retrouver la liberté. à travers ces chants traditionnels sahraoui, à travers ces femmes qui portent la voix du rêve, qui portent la voix, qui condamnent le mur, qui condamnent cette pratique. à travers aussi la chanson de la femme sahraoui, Fatima To, une femme non voyante, mais qui chante l'espoir, l'espoir de retrouver un pays, de retrouver une terre, l'espoir que ce mur disparaisse. à travers ces choses. Je n'ai pas fait partie dans la guerre jusqu'à 2022, mais je ne me suis arrivé au pays. Je ne suis pas en� dans le pays parlement, je ne suis pas en tout cas dans l'Amérique du pays. Je ne suis pas en Europe, je suis dans l'Amérique latino-Amérique. Je suis en l'Amérique, du pays parlement et dans l'Amérique du pays. Je n'ai pas en l'Amérique du pays parlement et je suis dans l'Amérique du pays. Je suis que je n'ai pas l'ajusté de ces femmes. Et je ne suis pas au pays parlement sur cette éxité. Je n'ai pas prov convergence avec la guerre, mais c'est l'amuse de ce qui est au monde, ces femmes scottes, pour inviter à la gens à connaître ce crime de l'humanité qui continue de la vie de Sahara en deux pays divisés et que durant le processus de la paix, quand il s'est fermé le alto du feu, ce mur devrait d'avoir disparaissé. Mais ce n'est pas comme ça. Et depuis le 13 de novembre, que se ont renaudé les actions bélices entre le Frente Polisario et les Marrocos, ce mur continue de la vie à la population, c'est une espèce de trinchera défensiva. Les campements de les refugiés portent les noms de leurs croyances, leurs lieux de rencontre, leurs craintes. Ils se sont appelés « l'Aïm, Smara». Elles se llaman, se llaman a sí mismos «hijos de las nubes». En busca de pasto para su ganado. Pero este muro les impidió la libre circulación y sigue perpetuando una ocupación ilegal por parte de Marrocos en el Sahara Occidental y convierte el Sahara Occidental en una gran cárcel sin rejas, una gran cárcel con rejas de arena donde la población que está bajo la ocupación sufre torturas, desapariciones y encarcelaciones y nadie puede y nadie conoce lo que está viviendo el pueblo saharaui a lo largo de esos 47 años desde que se comenzó el enfrentamiento entre Marrocos y el Frente Polisario. y desde hace más de 30 años persiguen también la justicia que en el mundo de nuestro tiempo parece más esquiva que el agua en el desierto. Que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y nosotros los saharauis sabemos lo que es no tener patria y por qué no las han quitado y desde entonces cada saharaui cada vez que tenga uso de la razón empieza a padecer algo que le llamamos entre nosotros como el síndrome de Mapa una enfermedad que no se la desea a nadie y es que se manifiesta que cada vez que ves un mapa mundi o ves un atlas lo primero que ves y buscas es que en este está reflejado tu país o está incluido en otro país que te ha exorpado tu identidad y tu mapa que está ocupando tu país. Entonces siempre que vamos por el mundo nos es muy difícil cada vez que nos pregunta a alguien y nos dice de dónde sois o de dónde eres tienes que darle una clase de geografía o de historia para que entiende y sepa de dónde es incluso algunas veces tienes que tirar de la mano de Google Map para ubicar de dónde eres y esto es algo que nosotros los saharauis estamos muy cansados de tener y estamos luchando y lucharemos para curarnos esta enfermedad y ser un pueblo más un país más en este mundo y creo que es un derecho legítimo y por lo cual estamos dispuestos a luchar y hacer y sacrificar aunque desgraciadamente estamos viviendo en un mundo como dice bien claro nuestro querido Eduardo Galeano que el patriotismo es un lujo que sólo pueden practicar las grandes potencias porque cuando es explicado por los pueblos o por los pequeños pueblos es considerado populismo, extremismo o terrorismo pero esto no quitará de que los saharauis tengamos nuestro legítimo derecho de defender y luchar por tener y curarnos esta enfermedad y tener nuestra propia mapa y tener un trozo de tierra que nos pertenezca y que seamos un país como los demás países del mundo que nos pertenece en 2011 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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